Emmanuel Beaujois, c'est le jour de congé, alors il n'y a pas de journée de syndicat, obligatoire ? Non, 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 en ce moment c'est boulot et bon là on profite. Vous avez le droit de prendre des jours de congé agriculteur ? Non, vous n'avez pas le droit quand même. Bah dimanche quand même, de temps en temps, oui. Je croyais que c'était interdit quand on était agriculteur. Non, non, c'est pas interdit mais bon, on ne peut pas prendre de vacances pendant l'été. Votre patron l'autorise. Je choisis mes jours de vacances mais malheureusement en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Vous allez vous prendre un recommandé, je sens ça. Votre beau jour c'est quoi ? Une chanson de brûle ? Oh non, non, pas une chanson de brûle. Le temps est clément, c'est le plus beau week-end du mois d'août je pense. Il paraît que c'est le seul, de tout l'été. C'est peut-être le seul, de tout l'été on a quand même eu un beau mois d'juillet. Si on veut, c'est gentil là. On a avancé très vite dans les moissons en 15 jours de temps. Alors ça va être le mot de la moisson, alors dites-moi le mot de la moisson. Le mot de la moisson, la moisson est finie. Il n'y a pas de dicton en Beauce ou dans le Perche pour la moisson ? Non, on a fait la passée d'août, début août. En gros la moisson s'est finie la première semaine d'août. Donc voilà, une moisson qui s'est bien passée. Les céréales et d'or et loire sont contents parce que les prix des céréales montent et c'est inattendu. Mais c'est le détriment des pays de l'Est quand même, les pauvres. Oui, les pays de l'Est malheureusement font une mauvaise moisson. Mais bon, c'est à prévoir. Ils n'ont pas le climat pour assurer tous les ans une moisson correcte. Donc là, on a le retour de la médaille. Et tant mieux pour nous, parce qu'après l'année 2009 qu'on a passée, ça va redonner un petit peu de souffle. Est-ce qu'il y a un mot syndical pour cette norme, la rentrée ? Un mot syndical ? Ah non, nous on est un petit peu jeunes pour aller manifester pour les retraites. Mais bon, c'est vrai que nos aînés peuvent aller manifester pour les retraites agricoles. Ça c'est clair, parce que vu les retraites de misère que l'on a dans notre milieu, il y a de quoi. Donc pas d'action spectaculaire pour la rentrée alors ? Non, pas chez nous, pas pour l'instant. Pas de lait déversé ? Non, le lait, les éleveurs laitiers ont obtenu ce qu'il voulait la semaine dernière. Donc ça ne va pas trop mal quoi ? Oui, depuis deux ans, enfin, c'est un petit peu plus calme et c'est tant mieux pour la profession. Bon, ben merci, à bientôt. À bientôt.